Les brocantes et moi, c'est une grande histoire d'amour. Quand j'étais enfant, j'ai participé à mes premiers vies de grenier et ça a été un coup de cœur immédiat. J'aimais beaucoup installer mon stand et mettre en valeur mes jouets et mes vêtements pour attirer l'œil des passants. Mais ce que je préférais le plus, c'est explorer les allées de ces vies de grenier à la recherche de trésors. J'ai tout de suite aimé découvrir des merveilles d'un autre temps, fouiller dans les bacs pour espérer trouver un objet intéressant et surtout discuter avec les gens pour en apprendre plus sur l'histoire de leurs objets et en l'occurrence sur les modes de vie des années passées. Pour moi, chiner, c'est surtout donner une seconde vie à un objet en manque d'amour. Du coup, j'ai un rapport très sentimental aux objets. Et oui, ça m'est déjà arrivé de tomber amoureuse d'une lampe ou de craquer sur un moulin à poivre que je devais absolument ramener chez moi. Moi, je crois fermement que les objets ont une âme qui sont là pour nous accompagner pendant un épisode de notre vie avant de poursuivre sur une autre histoire. Et lorsqu'on a trouvé la maison de nos rêves, j'ai commencé à imaginer et rêver ma future décoration. Avec mon conjoint, on a écumé les brocantes durant tout le printemps à la recherche de trouvailles vintage. Et petit à petit, j'ai remarqué que ces objets sont devenus la source de mon inspiration. Désormais, mes choix déco se basent sur les couleurs, les matériaux et les textures de ces petites pépites que j'ai acquises lors de nos expéditions en brocantes. Et des pépites, vous allez voir, j'en ai des tonnes à vous montrer. Coucou, donc j'espère que cette petite intro en immersion dans les brocantes vous a plu. J'ai longtemps réfléchi à comment j'allais tourner cette vidéo puisque depuis le début du printemps, donc depuis qu'on sait qu'on a trouvé la maison, on est à fond sur les brocantes. On y va genre quasiment tous les week-ends et parfois on fait 5-6 brocantes vide-greniers et maüs dans le week-end. Donc vous vous doutez bien que j'ai énormément de rush, plein de contenu en fait à vous partager. Et du coup, on a acheté forcément pas mal de choses. J'avais envie un petit peu de vous parler de mon rapport à la Chine puisque je me rends compte au fil du temps que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi, qui est hyper important et qui me procure énormément de bonheur. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est seconde main et vintage, elle fait totalement partie de mon mode de vie. Et du coup, quand on a commencé à penser à l'aménagement et la décoration de la maison, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de me tourner vers le vintage. Bon d'ailleurs, si vous avez loupé un épisode, donc oui, j'ai acheté une maison et avec mon conjoint, on a fait une vidéo à ce sujet qui sera juste ici. On vous explique tout et on vous montre un petit peu en avant première la façade de la maison, quelques pièces et puis aussi le jardin. Voilà donc l'idée pour cette maison, c'est qu'il y ait le moins possible de produits neufs. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas parce que ça m'arrive encore aujourd'hui d'aller dans un magasin et craquer sur un papier peint qui me plaît ou un vase ou voilà. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis hyper à l'aise, mais en tout cas, on va essayer de meubler et décorer au maximum avec de l'ancien. Donc moi, quand je vais en brocante, je ne suis pas du tout à la recherche d'antiquité, je suis plutôt à la recherche de pièces vintage. Donc on va dire entre les années 50 et 70 et souvent, c'est des objets qui sont assez populaires. Moi, je cherche beaucoup de grès, de bois, d'éléments en verre, en laiton. Donc ce ne sont pas des choses qui sont extrêmement chères, ce n'est pas non plus des trucs très très rares. Et vous allez le voir d'ailleurs dans cette vidéo que j'ai fait énormément de très belles trouvailles au printemps. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mes trouvailles en brocante et vous allez voir, vous allez comprendre petit à petit le style que je souhaite avoir pour la maison. C'est vrai que je vous ai très très peu spoilé sur Instagram puisque je n'avais pas envie de vous montrer les poignées de porte avant d'avoir annoncé que j'avais acheté une maison. Je pense que voilà, vous auriez compris, ça aurait été un petit peu dommage dans ce sens là. Donc là, c'est pour ça qu'il y a énormément de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc, on va commencer sans plus attendre. Début avril, on a découvert une brocante à Giffes-sur-Yvette. Donc, c'est dans l'Essonne, dans le sud de Paris à peu près. C'est une brocante qui a lieu tous les mois et il y a pas mal de professionnels qui participent. Nous, on a vraiment aimé la qualité des stands. Il y avait une très belle chose de proposer. Et pour le coup, c'était des prix assez intéressants. On n'est pas sur les puces de Saint-Ouen, là c'est vraiment abordable. Et il y a beaucoup de marchands qui étaient ouverts à la négociation. Vous allez voir, on a trouvé énormément de choses ce jour-là. Donc moi, il faut savoir que je fais une fixette sur tout ce qui est doré. Donc, plus particulièrement tout ce qui est en laiton brossé. Et j'aime beaucoup tout ce qui est quincaillerie, accessoires en métal, par exemple dans les salles de bain. Ou sur les luminaires. Donc ça, c'est un petit peu le genre de choses que j'aime bien chiner. Et ce jour-là, j'ai trouvé tout un ensemble de salles de bain en laiton brossé. Bon, vous pouvez voir que c'est pas en super bon état. Il y a des super traces de dentifrice dessus. Mais moi, je compte le restaurer un petit peu et puis l'intégrer dans une de nos salles de bain. Donc là, on a un porte-serviettes, des portes-savons, portes-gobelets et aussi des suspensions pour les miroirs et les appliques. J'ai trop aimé en fait le dessin floral sur chaque objet. Et honnêtement, c'est vraiment, vraiment le style que je souhaite avoir dans les salles de bain. Mais vous verrez à l'avenir que moi, je vais carrément mixer ça avec des trucs beaucoup plus modernes. Ça va pas rester antique dans son jus. Donc cet ensemble, je crois que je l'ai payé à peu près 4 ou 5 euros. Donc c'était une hyper bonne affaire. Et là, je suis à la recherche d'autres éléments un petit peu dans le même style pour compléter. L'idée, c'est d'avoir des détails assez similaires en fait dans les deux salles de bain pour créer une sorte de fil conducteur dans la déco. Donc dans le même style, j'ai trouvé ces petits embouts tringles à rideaux. Donc c'est des boules qui sont ornées en laiton. Et pour le coup, je vais pas du tout les utiliser pour les tringles à rideaux. Mais en fait, je vais les utiliser en pommeaux d'escalier. Le but, c'est de venir percer des trous dans chaque montant de la rambarde et d'installer ça comme des pommeaux. Donc pour l'instant, l'idée, elle est dans ma tête et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Mais cette petite chose là, c'était vraiment pas cher non plus. Je crois que j'ai dû payer ça 3 ou 4 euros le lot. Donc encore une fois, ça aurait été dommage de m'en priver. Après, je suis tombée sur ce plateau en bois massif sur un stand. Et la personne me dit que c'était un plateau qui venait d'Inde. J'ai adoré en fait le petit côté clouté fleuri sur le côté. Et voilà, c'est pas en hyper bon état. Mais je trouve que ce plateau, il a énormément de charme. Quand je l'ai pris dans les mains, j'ai tout de suite en fait senti la qualité de l'objet. Et pour moi, c'est clairement le centre de table parfait, un petit peu brut. Hyper authentique. Et voilà, je le coupe coeur pour ceux de ce plat. Il était à 5 euros. J'ai pas tenté de le négocier et je suis repartie avec. Donc là, on part sur de la déco de Noël. J'ai trouvé cette boîte à biscuits vintage. C'est de la marque Marks & Spencer. Donc rien de dingue. Mais j'ai trop craqué en fait sur le style. Ça représente une maison scandinave. Et puis il y a la petite clé derrière. On peut tourner à voir la musique. Et voilà, je trouve que c'est un très beau beige. J'adore le style. Et je me vois très bien avoir ça là sur une étagère ou dans une bibliothèque pour Noël. Après, ça fera trop beau. Voilà. Bon, je m'emballe. Mais d'ailleurs, en ce qui concerne Noël, si vous aimez décorer pour Noël, moi je vous conseille vraiment de faire vos achats sur la première partie de l'année. C'est là où vous pouvez trouver les meilleures choses. D'ailleurs, que ce soit sur la seconde main ou même sur les produits neufs. Puisqu'en général, les produits Noël sont soldés à ce moment-là. Après, on revient sur du laiton. Il y avait aussi ces anneaux de rideaux. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve énormément en vide-grenier et en brocante. Si vous fouillez un petit peu, vous allez toujours tomber sur des sacs avec des anneaux à traîner. Donc ça, c'est le truc. Évitez de les acheter neufs puisqu'il y en a partout en seconde main. Et moi, j'en cherchais en laiton un petit peu vieilli avec des aspérités. Moi, je m'en fiche complètement qu'ils aient des bosses. Même si le laiton a vieilli un petit peu différemment sur chaque pièce. Ça fait un côté assez unique et travaillé. Donc là, c'est pareil. J'ai dû avoir ça pour 1 ou 2 euros le lot. Et ensuite, j'ai trouvé aussi des bougeoirs en laiton. Donc, il me semble que c'était chez deux vendeurs différents. Mais j'ai dû m'en sortir pour 2 à 3 euros pièce. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Les bougeoirs en laiton assez hauts comme ça. On en voit très peu dans la décoration de nos jours. Moi, je trouve que c'est le genre d'objet déco qui est indispensable. Puisque vous pouvez l'utiliser de multiples manières. Ça peut être mis dans une bibliothèque. Vous en mettez 2 ou 3 les uns à côté des autres. Vous pouvez les mettre sur une table en accumulation lorsque vous recevez à dîner. Et je pense que c'est un objet qui peut bouger au fil des jours et de l'année. Et qui peut avoir de multiples usages. Et en plus, je trouve ça aussi beau avec une bougie éteinte qu'allumée. Donc, vraiment ça, je suis sûre de m'en servir. Je me souviens aussi, le jour de la brocante, j'ai été attirée vers un stand. Parce que j'ai vu ces livres de couleurs un petit peu orangé, marron. Et en fait, j'ai totalement craqué pour la couleur. Au début, je me suis dit, je vais en prendre un. Je vais le découper comme ça. Ça va être dans ma gamme de couleurs pour la maison. Et en fait, je trouve que l'objet livre avec la reliure dorée comme ça. J'ai trouvé ça magnifique. Je ne pouvais plus détacher mon regard de ce bouquin. Enfin, de ces bouquins. Du coup, j'en ai pris 4. Et je me dis que je mettrais sûrement ça dans une étagère. Probablement avec les bougeoirs en laiton à côté. J'aime bien faire des petits rappels de couleurs comme ça dans une pièce. Je pense que ça peut hyper bien fonctionner. Je ne sais pas si c'est hyper clair ce que je raconte. Mais en tout cas, dans ma tête, j'ai une vision ultra précise de ce que je veux. Donc, en général, quand vous achetez des bouquins comme ça en vide grenier ou en brocante, ça ne coûte clairement rien. Là, je pense que j'ai dû en avoir pour 2 ou 4 euros les 4 livres. Donc, ça vaut vraiment le coup si vous voulez faire des jolis displays comme ça en étagère. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc là, c'est une petite lampe berger avec un motif Liberty un peu flouté. Là aussi, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez Emmaüs. Ça ne vaut pas grand chose. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'en ai 2 ou 3 maintenant. Et je pense que je vais les utiliser dans la maison dans différentes pièces pour créer une ambiance olfactive assez sympa. En général, quand on les achète, les mèches, soit il n'y a pas de mèches, soit elles sont abîmées. Et sachez que vous avez juste à acheter le liquide à mettre dedans et changer la mèche. Et la lampe est comme neuve. Là, il me semblait l'avoir payé 2 euros pour celle-ci. Je voulais vous montrer aussi les bottes que j'ai trouvées à cette brocante. Pour le coup, ce n'est pas de la décoration, mais j'avais quand même envie de vous les montrer. Donc là, je les ai achetées neuves. C'était une dame qui vendait ça comme des surplus de stock, on va dire. Et en fait, c'est des bottes en chanvre recyclée. Donc ça permet ce qui n'est pas de plastique en fait dans le matériau. Je les trouvais hyper jolies avec les petits détails de plantes à l'intérieur. Et honnêtement, je me vois déjà en train de faire mon jardin avec mes bottes de pluie et tout. En train de planter mes légumes. Voilà, j'étais obligée de les prendre. Ensuite, au mois d'avril, donc il me semble que c'était le week-end de Pâques, je suis descendue en Vendée dans ma famille. Et à chaque fois que je vais les voir, j'en profite aussi pour faire les brocantes et les Emmaüs aux alentours. Puisque c'est encore plus intéressant honnêtement qu'en Ile-de-France. En général, les prix sont beaucoup plus avantageux. Là, on s'est rendu un matin avec mon conjoint et ma soeur au Emmaüs de Véré. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes en vacances en Vendée cet été. Mais sachez que c'est un très grand Emmaüs où il y a toujours plein de jolies choses. Que ce soit du gros mobilier, des luminaires, des tapis, de la vaisselle. Franchement, c'est immense. Et j'ai trouvé énormément de choses. Et honnêtement, j'ai dû me restreindre puisque le magasin allait fermer. Et moi, j'étais prête à le dévaliser clairement. Donc déjà, je suis tombée amoureuse de ce présentoir à fruits. Une espèce de plateau comme ça en grès. C'est vraiment typique des années 50. Et j'ai adoré en fait l'espèce de bordure d'enclé. Alors, c'est drôle parce que ce plateau-là, je l'ai montré à plein de monde. Ma famille, des amis. Tout le monde trouve ça moche. Et moi, je suis ultra convaincue de mon achat. Je trouve que c'est une pièce qui a beaucoup de charme. J'adore le grès aussi, il faut dire. Donc forcément, ça facilite les choses. Et il me semble que je l'ai payé 1€ ou 2€. Peut-être quelque chose comme ça. Après, alors attention, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous allez trouver ça hyper kitsch. Mais j'ai un projet là-dessus. Ça ne va pas rester comme ça. C'est une espèce de jarre en fait avec un couvercle en bois et un petit robinet en dessous. Et ce n'est pas la première fois que j'en vois. En fait, il y a des noms de villes ou des espèces de graphismes clairement ultra kitsch dessus. Moi, l'idée, c'est que j'essaie d'en collecter plusieurs et que je fasse un petit display sympa. Je pense que je vais clairement enlever le visuel horrible. Et puis, ça me servira à faire soit des petites macérations, des éponges, des trucs comme ça. J'aime bien faire des macérations de plantes. Voilà. Donc, j'en ai trouvé un et vous allez voir que j'en ai trouvé un autre un petit peu plus tard. Si vous me connaissez, vous savez sûrement que je suis une fan de la vaisselle en bois. J'ai commencé une collection il y a quelques années avec de la vaisselle en acacia de chez Mouji. On est quand même pas mal déjà. Et en fait, à chaque fois que je vais en brocante, je repars tout le temps avec une assiette, un plat ou un bol en bois. C'est un peu le running gag puisque c'est clairement tous les week-ends. Mais voilà. Donc là, je suis tombée sur ces deux jolis bols. Et je trouve qu'ils ont une forme qui est assez originale avec l'espèce de striure autour. Je ne sais pas comment je vais m'en servir, mais je vois ça encore une fois dans une étagère avec mes livres et mes bougeoirs. Et puis, il me semble que j'ai payé ça 1€ ou 2€ pièce encore une fois. Tout à l'heure dans l'introduction, je parlais de poignée de porte et c'est vraiment véridique. J'ai acheté une dizaine de poignées de porte, mais honnêtement, avec un peu de recul, je pense que je regrette mon achat parce que je n'ai pas mesuré si les portes chez moi, en fait, elles s'ouvrent comme ça ou comme ça. Et du coup, quand je regarde mes poignées de porte, je ne sais pas si je peux vraiment les démonter pour les remettre dans l'autre sens et tout. Voilà. Mais je me dis que j'aurai toujours des poignées de porte au cas où, si besoin. Celles de chez moi, enfin de la future maison actuellement, elles sont métales et noires. Il y en a de styles différents et je n'aime pas du tout. Donc moi, l'idée, c'est de les remplacer par des poignées dorées. Ce sera peut-être celle-ci en attendant. Mais mon but ultime, c'est de chiner des belles poignées avec des jolis ornements. Une poignée en porcelaine aussi, pourquoi pas. Mais j'attends quand même d'être à la maison, de mesurer les entraxes et de regarder si les portes s'ouvrent à droite ou à gauche. Bon, dans tous les cas, ce n'était pas un gros gâchis. Je ne les ai vraiment payés quasiment rien et je me dis que si je ne les utilise pas, je les ramènerai à Emmaüs et ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Ensuite, dans ce Emmaüs, j'ai aussi trouvé ce shaker à cocktail. Je l'ai trouvé hyper sympa puisqu'il est recouvert en fait de cuir marron. Alors, on n'a pas de shaker. Je me suis dit que ça pouvait être sympa puisqu'on va être amené à recevoir du monde et pourquoi pas à faire des cocktails. Donc voilà, c'est toujours le genre de truc qu'on a besoin dans une maison et j'ai payé 2 euros. Ça, c'est un des plus beaux achats de la saison, je pense. Alors, je ne suis pas fumeuse, mais je pense aux invités qui viendront chez nous. Et j'ai craqué sur ce cendrier vintage sur pied en laiton brossé. Donc là, voilà, il y a tous les critères. Je le trouve magnifique. Franchement, c'est le plus beau cendrier du monde que je n'ai jamais vu. Et je le trouve tellement élégant d'appuyer sur le petit bouton là avec le truc qui tourne. Voilà, franchement, je trouve que c'est un objet magnifique. Ça fait un petit peu cruel à d'enfer. Et là, actuellement, il est sur ma terrasse. Et à chaque fois que je sors sur ma terrasse, j'appuie dessus comme ça et je suis hyper satisfaite. Donc voilà, là, vous voyez que rien que d'en parler, je suis trop content de mon cendrier. En plus, bon, je vais vous expliquer à la fin, mais en fait, ce jour-là, j'ai intégré tous les objets que j'ai achetés dans un lot. Donc clairement, je pense que ce cendrier a dû me coûter 2 ou 3 euros, pas plus. Donc dans cette Emmaüs qui est énorme, il y a un endroit un petit peu en extérieur où on peut trouver tout ce qui est carrelage, parquet, voilà, tout ce qui est matériaux de construction en fait. Là, on est tombé sur un lot de carrelage qu'on a adoré. Ce sont des grands carreaux rectangles. Alors, ça fait un petit peu format zélige classique, mais pour le coup, c'est pas exactement la même finition. Alors, je me suis quand même renseigné un petit peu sur l'entreprise et sur la fabrication avant de les acheter. Je voulais quand même investir dans un produit de qualité. Parce que c'est pas parce que vous achetez chez Emmaüs que c'est forcément un truc fait main artisanal. Pas du tout. Et là, pour le coup, c'est vraiment un carreau de qualité qui est fait main au Portugal ou en Espagne, il me semble. Et chaque carreau est unique. Alors, il y a des petites aspérités sur chacun. Et je pense qu'on va les utiliser soit dans la cuisine en crédence, soit dans la salle de bain parentale, soit dans la deuxième salle de bain. En vrai, je ne sais pas. Mais ce lot de carrelage, je crois qu'on l'a payé à peu près 100 euros. Hyper rentable par rapport à ce qu'on peut trouver dans le neuf actuellement. Donc en gros, j'ai acheté énormément de trucs à cet Emmaüs. On a même dû repartir avec un chariot tellement on était chargé. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais on a quand même négocié un petit peu le lot. Enfin, le mec nous a fait un prix de groupe. Et comme je vous dis, j'ai dû partir en vitesse. J'ai loupé plein de belles opportunités. Il y avait ce magnifique tapis bleu ciel que je regrette trop en fait de ne pas avoir pris. Il était vraiment sublime. Mais je sais que je vais retourner cet été. Et à mon avis, je risque de trouver encore pas mal de trucs sympas. Autre chose aussi que je voulais vous montrer. Alors, ce n'est pas vraiment de la brocante. Mais en fait, ma mère m'a fait découvrir une boutique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Qui s'appelle Le Design de la Table. Et en fait, c'est une entreprise qui récupère tous les surplus des usines de céramique. Donc, ce sont des usines de céramique qui travaillent pour Zara Home, H&M Home et autres. Et en fait, ils proposent à la vente plein de vaisselle et de vases à des prix vraiment cassés. Et on est allé là. Donc, ma mère m'a amenée là-bas. J'étais comme une folle. Clairement, j'avais l'impression d'être à Disneyland. Impossible de me contenir. En fait, on a acheté tout un service de vaisselle. Donc, je vous l'avais montré à l'époque sur Instagram. Mais là, je ne vais pas le ressortir tout de suite puisque c'est déjà en carton. Mais ce que je peux déjà vous montrer, c'est ces deux magnifiques vases sur lesquels j'ai craqué. J'aime beaucoup le noir avec la forme un petit peu arty. C'est des formes clairement qu'on voit beaucoup en ce moment. Mais je pense que je ne vais pas m'enlasser. Et là, ils étaient à 20 euros pièce. Donc, super à faire. Et donc, pour le reste, je vous montrerai quand on sera dans la maison. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que souvent, je poste du contenu un petit peu spontané comme ça. Quand je chine, quand je fais les boutiques, je vous demande votre avis sur certaines pièces. Est-ce que je devrais les acheter ou pas ? Et c'est vrai que sur YouTube, ça arrive avec un peu plus de retard. Donc, si vous avez envie de voir ça en avant-première, je vous mets le lien de mon Instagram en barre d'infos. J'ai deux petits trucs à vous montrer. Là, ça ne compte pas trop comme achat de brocante. Mais c'est des trouvailles qu'on a fait dans la rue. Un jour, on se baladait pour aller au resto dans le 16e arrondissement de Paris. Et on est tombé sur un dépôt sauvage, clairement. Il y avait toute une pile de petits bols en bois. Donc, moi, je les ai pris directs. Je les trouve assez sympas parce qu'ils sont de couleurs différentes. Donc, ça change un peu de ce que j'ai. Je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Et puis voilà, j'ai trouvé une deuxième jarre ultra kitsch qui va bien sûr être remasterisée avant d'être intégrée dans la déco. Donc, au printemps, on est pas mal allé aussi aux deux Emmaüs de Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance. C'est ceux qui sont le plus près de chez moi, donc là où je vais le plus souvent. Et on a trouvé beaucoup de choses. Déjà, ce petit lot de cuillères à thé dorées à leur fin. Alors, honnêtement, ces cuillères-là, c'est pas la première fois que je les vois en brocante. Et j'ai pas l'impression que ce soit des trucs de super bonne qualité, mais je trouve que le design est super joli. Et cette fois-ci, du coup, j'ai craqué. Je les ai achetés et on va voir si c'est juste plaqué avec une petite couche de doré ou si c'est vraiment un produit qualitatif ou pas, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, pour continuer sur les luminaires, je voulais vous montrer ce pied de lampe en bois tourné. On a tous les deux craqué dessus avec mon copain. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Je vais être très honnête avec vous. Ce pied de lampe est affiché à 110€ et on l'a négocié. Alors, normalement, on dit qu'il ne faut pas trop négocier chez Emmaüs. Il n'y a pas le droit de faire ça. Mais pour être honnête, je suis allée pas mal de fois chez Emmaüs très tôt le matin, au printemps là. Et en fait, je me suis retrouvée nez à nez avec des brocanteurs et des antiquaires qui arrivent et qui font des négociations clairement hardcore sur des pièces. Visiblement, ça a l'air de passer. Donc, je me dis que si eux se permettent de le faire, pourquoi pas ? C'est que ça doit être monnaie courante. Voilà, donc ça nous a permis d'avoir une belle réduction sur ce pied de lampe. Honnêtement, je ne l'aurais pas acheté à 110€. J'ai de très beaux projets d'ailleurs pour cette pièce. Là, je suis à la recherche d'un abat-jour un petit peu minimaliste pour contrebalancer le style assez ancien. Donc, je pense vraiment que c'est le genre de pièce qui va être super belle dans notre salon. Donc, voilà, j'irais me fouetter avec des orties pour avoir osé négocier chez Emmaüs. Mais en tout cas, je suis très contente de ma trouvaille. Et regardez, je pense que mon copain aussi. Voilà, trêve de plaisanterie. Donc, on a aussi trouvé ces deux petites chandelles en céramique. Alors, le bleu clin, ce n'est pas vraiment pour moi, mais je pense que je vais les repeindre. Éventuellement, leur apporter un petit peu de texture. Mais en fait, c'est assez rare de trouver des chandelles par deux. Donc là, je me dis que ça pourrait être sympa aussi dans un décor. Et là, je crois que je les ai payés 4€ les deux. Ensuite, j'ai trouvé ce joli cadre doré avec une Marie-Louise en satin kaki. C'est assez rare que je tombe sur des cadres comme ça. Donc, je n'ai pas hésité, je l'ai pris. Je crois que j'ai dû payer, encore une fois, 2 ou 3€. J'ai l'impression que ça ne sert à rien de vous préciser les prix à chaque fois. Parce que c'est toujours des prix assez misérables. Mais j'ai vraiment envie de vous prouver qu'on peut trouver de la déco et des objets à pas cher en brocant tout chez Emmaüs. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des a priori. J'en suis sûre que vous ne repartirez pas de là-bas les mains vides. J'ai trouvé aussi ce beau poivrier en bois foncé. Il est un petit peu piqué. On voit que le bois est ancien, qu'il a été travaillé. Il sera hyper beau dans la cuisine. Donc là, encore une fois, 1 ou 2€ pièce. Ensuite, j'ai craqué sur cette petite sculpture en forme d'éléphant. Donc, ce n'est pas un truc très noble. Je pense que c'est du plâtre qui a été recouvert. Mais j'aime beaucoup la texture. Et en fait, je suis allée une première fois chez Emmaüs. Je suis tombée dessus. Je l'ai manipulé. Je trouvais ça hyper joli. Je ne sais pas pourquoi je l'ai reposé. Je ne suis pas repartie avec. Et j'ai grave regretté. J'y ai beaucoup pensé. Et deux semaines après, je retourne chez Emmaüs. Et il m'attendait. Il était encore là. Donc là, je n'ai pas hésité. Je l'ai pris. En plus, il n'était pas cher. Il était à 5€. Je ne vous l'ai jamais dit. Mais moi, je suis une grande fan d'animaux. Et ça, c'est vraiment le genre de truc sur lequel je ne peux pas me retenir d'acheter. J'ai déjà un rhinocéros, un truc avec un crocodile, avec un renard. Enfin, voilà. J'aime trop ça. Et pour le coup, je le trouve assez minimaliste. Donc, ça fait... Je pense que ce sera top dans mon salon aussi. Dans le Emmaüs de Neuilly-sur-Marne, ils viennent d'ouvrir un espace mercerie. Et on trouve de très, très beaux tissus anciens. Moi, j'ai craqué pour cette coupe de lénage assez épaisse. J'aime beaucoup le coloris marron moucheté, là, avec les petits points jaunes. Je le trouve hyper joli. En plus, il y avait une belle étiquette, fait en France. J'ai payé ça 4€. Et en fait, je vais juste le découper, le surjeter. Et ça fera un super beau pète pour le canapé. Ah oui, je voulais vous parler aussi de quelque chose que j'ai pas mal chiné ce printemps. Donc, ce sont les chaises Chaisor. J'en ai trouvé 3. Donc, j'ai trouvé une première dans un Emmaüs que j'ai payé 3€. La deuxième, je l'ai trouvée en brocante. Je l'ai payé 10€. Et la deuxième, de nouveau chez Emmaüs, 12€. Bon, vous voyez que les prix ne sont jamais les mêmes. Mais en fait, ce sont des chaises de théâtre anciennes. Elles sont dorées avec l'assise et le dossier en velours. En plus, c'est parfait parce que j'ai chiné un velours jaune quasiment identique à l'original chez Emmaüs. J'ai payé quasiment rien. Et en fait, je vais les retapisser tout simplement. Et ce sera des chaises d'appoint puisque je pense qu'on investira dans une table pour 6 ou 8 personnes. Mais quand on reçoit plus de monde, comme ça, on aura des chaises en plus qu'on pourra ranger à la cave. Allez, on a presque fini. Donc, je voulais terminer avec ce que j'avais trouvé lors du week-end de la Pentecôte. Nous, on est resté en Ile-de-France et on est parti plus dans le 95. Donc, il me semble que c'est le nord-est de Paris. Pas hyper forte en géographie. Alors déjà, on a trouvé ce petit saut à glaçons. Moi, c'est un type d'objet que j'aime beaucoup. Mais en fait, à chaque fois, je trouvais des sauts à glaçons avec les bordures argentées. Et je n'aime pas l'argenté. Donc, je m'étais dit, j'attends d'en trouver un avec les bordures dorées. Et c'est le premier que je vois. Et en plus, j'ai payé 1€. C'est parfait. Après, encore une fois, j'ai trouvé un bol en bois. Bon, je vais passer rapidement sur ce bol. Je suis tombée aussi sur ce lot de 5 tasses en grès. Donc, en plus, c'est une manufacture française. C'est du grès du marais. Et j'adore la forme. J'adore la couleur. J'adore les aspérités. Je crois que j'ai dû payer 4€ ou 3€ le lot de 5. Donc, génial. J'ai encore trouvé des embouts de rideaux en laiton. Donc, ceux-là, ils sont trop jolis. On dirait des petites pommes de pain. Je pense que je vais vraiment les utiliser pour les rideaux, pour le coup. Et puis, j'ai dû payer ça 3 ou 4€. Et puis, dernière chose, ce cintre en rotin plié. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je collectionne. En général, on en trouve sur les vides greniers. Alors, un peu cachés dans les bacs. Alors, c'est quelque chose qui vaut rien. Moi, ça, je l'ai payé 50 centimes. D'ailleurs, le mec voulait même me donner. J'ai refusé. Et je trouve ça super pratique pour mettre des pulls ou des grosses failles, en fait, pour pas que ça abîme les épaules. Voilà. Donc, on a fait le tour. Je sais que c'était un peu long. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Honnêtement, je n'avais pas souvenir d'avoir acheté autant de trucs. Et puis, en fait, je n'ai pas les objets sous les yeux. Parce que comme je vous le disais, tout est déjà en carton, empaqueté sur la terrasse. Honnêtement, je suis hyper contente de ce qu'on a trouvé. Je me sens tellement inspirée en ce moment pour la maison. Et je pense vraiment que ça vient de tous ces objets, toutes ces merveilles, en fait, que j'ai trouvées en brocante. Alors, rassurez-vous, les brocantes, ce n'est pas fini. Je pense qu'on va en faire tout l'été puisqu'on est encore à la recherche de pas mal de choses, notamment des grosses pièces. Là, on n'a pas du tout trouvé de gros meubles. On n'a pas eu de coup de cœur. Mais on a la recherche de meubles pour les salles de bain, en fait, de meubles. Donc, soit des meubles de style victorien, soit des meubles de métier. Mais en fait, c'est des dimensions tellement spécifiques que ça ne marche jamais. Mais bon, tout vient à point qui sait attendre, comme je dis. Donc, je finirai par trouver la perle rare. Et je voulais juste finir par deux ou trois petits conseils. Si vous souhaitez aller en brocante, je vous conseille vraiment de vous lever tôt. De ne pas vous pointer un samedi après-midi ou un dimanche après-midi en brocante. Ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que tout le monde sera passé par là avant vous. Et la plupart des bonnes affaires sont déjà parties. Donc, vraiment, levez-vous. N'hésitez pas à fouiller. Et n'hésitez pas aussi à négocier avec les gens. En général, il y a toujours un premier prix d'annoncé. Et sachez que vous pouvez au moins gagner 20 ou 30 %. Après, moi, par contre, je ne négocie pas lorsque j'ai l'impression que c'est un prix juste. Par exemple, je ne sais pas, j'ai une belle lampe en laiton. On me propose 10 €. Je ne vais pas aller la tirer à 8 €. Ça ne sert à rien. Je paye le prix condom. Donc, apprenez aussi à faire ce genre de différence-là. Et n'hésitez pas aussi à vous déplacer, surtout si vous habitez à Paris ou dans une autre grande ville. Ce n'est vraiment pas là que vous ferez les meilleures affaires. Donc, essayez d'aller un petit peu en banlieue ou en province. Et en général, moi, j'anticipe quelques jours avant, je regarde sur le site Broc à Braque, les brocantes qu'il y a dans un département. Et puis, on en fait plusieurs dans la journée. Attention, on ne va pas se déplacer à 50 km pour aller faire le vide grenier du village. Faites attention aussi au distinguo entre les vide grenier et les brocantes. En général, brocantes, il y a plus de vendeurs professionnels. Donc, vous allez trouver des choses plus intéressantes. Et les vide grenier, on trouve souvent de tout et de rien. Parfois, il y a énormément de vêtements d'enfants et ce n'est pas très intéressant. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut se renseigner au maximum avant de se déplacer. Ça vous émettra les grosses déceptions. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je tenais à dire que c'est la toute dernière que je filme dans cet appartement. Donc, la dernière avec ce fabuleux décor. La prochaine, ce sera dans la maison et ce sera dans 15 jours puisque le week-end prochain, c'est déménagement. Donc, dans 15 jours, on se retrouve pour du contenu autour de la maison. Donc, si vous ne voulez pas louper ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Et puis, comme je vous ai dit, il y a le lien aussi de mon Instagram en barre d'infos. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Bye ! Abonnez-vous !